Et dans un instant, avec grand plaisir, nous ouvrirons un roman qui sort du lot en cette rentrée littéraire. Bakhita de Véronique Olmi, Bernard Lehu a rencontré l'auteur. Nous rejoindrons Stéphane Boutsock au Festival du cinéma américain de Tauville. Laura Dern et Jeff Goldblum seront prochainement à l'affiche de deux films extrêmement attendus, Star Wars 8, Les Derniers Jedi et Jurassic World 2 à suivre leur confidence. La Normandie décidément a l'honneur ce matin puisque le tableau iconique Impression Soleil Levant de Claude Monnet s'apprête à quitter Paris pour le musée d'art moderne du Havre. Monique Thunes nous racontera les coulisses de ce prêt exceptionnel. Et puis à la télévision ce soir, sur France 3, un épisode très réussi de la série La Loi 2. Ce sera l'un des choix d'Isabelle Morini-Bosque. RTL Matin, laissez-vous tenter. Bernard Lehu, on poursuit avec vous ce matin la visite de votre bibliothèque idéale de la rentrée. Elle est garnie. Vous avez donc particulièrement aimé le nouveau roman de Véronique Olmi, Bakhita, qui est publié chez Elbin Michel. Ah oui, Bakhita, c'est la plus belle, la plus étonnante, la plus émouvante, la plus héroïque des héroïnes. Pardon pour le pléonasme de la rentrée littéraire, mais il fallait insister là-dessus. Et en plus, Bakhita n'est pas un personnage de fiction. Elle a belle et bien existé. Mais oui, destin inouï d'une petite Africaine, née au Soudan à la fin du XIXe siècle, enlevée à l'âge de 7 ans par des marchands d'esclaves, vendus, humiliés, martyrisés, jusqu'au jour où sa vie bascule. Rachetée par le consul d'Italie à Khartoum, elle part à Venise, où affranchie après un procès retentissant, elle se convertit à la religion catholique, se fait religieuse au service des enfants perdus. Bakhita sera canonisée en l'an 2000 par Jean-Paul II, devenant ainsi la première sainte africaine et noire. Alors ce qui est incroyable, Bernard, dans cette histoire, c'est que ni vous ni moi, comme sans doute la plupart de celles et ceux qui nous écoutent, ne connaissions Bakhita. Oui, alors je vous rassure, c'était le cas aussi de Véronique Olmy, qui découvre par hasard une statue de la sainte dans une église de Touraine. Fascinée, la romancière, vous verrez la photo sur la couverture du livre notamment. En plus, elle est magnifique, cette Bakhita. Donc fascinée, Véronique Olmy abandonne le livre qu'elle est en train d'écrire à l'époque et se lance sur les traces de Bakhita en Italie. Ce qui m'a bouleversée dans ce parcours hors normes, c'est qu'elle avait oublié son nom. Ce détail-là m'a bouleversée. Alors sur le moment, je ne pouvais pas l'analyser, j'étais au-delà de l'analyse, j'étais vraiment dans la subjugation. Je me suis dit que c'est incroyable parce qu'en fait, on est tous bâtis sur l'enfance et ce récit de l'enfance que nos parents nous ont fait, que ce soit les témoins, que ce soit les photos, que ce soit les lieux, on est pétris de souvenirs qui nous appartiennent plus ou moins. Et elle, elle n'avait rien de tout ça. Et elle a eu tellement peur quand on l'a kidnappée, cette petite fille, il y a 7 ans, qu'elle a oublié son prénom. Parce que Bakhita n'est que son nom d'esclave imposé par ses maîtres musulmans, Bernard. Exactement. Et alors ce qui est remarquable dans ce livre, c'est l'art et la manière de Véronique Colmy de mêler la rigueur de sa documentation sur l'esclavage en Afrique, le souffle romanesque de l'odyssée de Bakhita et la finesse psychologique du portrait de son héroïne, véritable miraculée du mépris et de la barbarie, qui, une fois libre, consacrera sa vie à l'amour de l'autre. Ce n'est pas un hasard si elle va vers un ordre qui s'occupe des enfants perdus, des petites filles perdues, des orphelines. Je crois qu'elle avait besoin de rendre quelque chose parce qu'elle avait quand même la culpabilité des survivants très forts. Il y avait tous ces aides qu'elle avait aimées, qu'elle n'avait pas pu sauver, qu'elle a laissées au Soudan. Et cet ordre canotienne lui a permis à la fois d'aider les plus pauvres et ensuite de s'autoriser à être aimée. Alors j'ai demandé à Véronique Colmy quelles leçons peut-on tirer pour le temps présent de ce parcours édifiant de Bakhita ? Son destin nous dit que rien, hélas, ne change. L'exploitation de l'homme par l'homme est partout la même et que là-dedans se faufilent des justes et qu'il y a des interstices de lumière. Ce n'est pas un terme religieux. Et que la vie, Bakhita, moi, m'a appris une chose, c'est que la vie est un cadeau. Elle s'est tellement battue pour la sienne, ça veut dire qu'elle la respectait. Moi, je crois qu'il faut essayer d'avoir un peu plus de gratitude pour tous les privilèges qu'on a parce qu'aujourd'hui, il y a encore l'esclavage. C'est une résistance, cette femme-là. C'est une grande leçon de vie. Voilà, Bakhita. Alors croyez-moi, une fois le livre refermé, impossible d'oublier cette merveilleuse héroïne. Alors Véronique Colmy, ça c'est intéressant, l'auteur elle-même, reste habitée aujourd'hui encore par son personnage. C'est vrai que Bakhita, pour moi, c'est une rencontre et qui perdure après l'écrit. C'est vrai que c'est... C'est la première fois que ça vous arrive ? Ça, c'est la première fois. Alors je ne sais pas si... J'ai un plaisir immense à parler d'elle et j'ai l'impression qu'elle est tout le temps là et qu'elle m'accompagne. Alors je dis ça avec beaucoup de prudence parce que je ne voudrais pas apparaître comme une pauvre illuminée. Mais il y a des choses dans la vie qui sont belles, qui sont mystérieuses, donc il ne faut pas trop analyser. Mais c'est vrai qu'elle est là. Ah oui, alors elle est là grâce aussi au talent de Véronique Colmy. Appréciée jusqu'à présent en tant que romancière des tourments amoureux, des drames familiaux, intimes, on en a souvent parlé ici. Et alors elle s'épanouit ici dans un registre inédit pour elle, historique, épique, d'une ampleur nouvelle. Chapeau, sincèrement. Alors du coup, on se dit que Bakhita ferait un beau prix de l'automne, pourquoi pas le Goncourt, dont la première liste sera révélée d'ailleurs tout à l'heure vers 13h chez Drouan ? Ne soyons pas hypocrites, on est là pour ça. Si on ne veut pas de prix, on ne sort pas à la rentrée parce qu'on est nombreux, il y a une émulsion, mais il y a aussi une violence. C'est une exception culturelle française formidable. Tout le monde dans les maisons d'édition, les journalistes, les responsables de festivals, tout le monde est mobilisé sur ce moment-là, ce que je trouve à la fois violent et merveilleux. Et vous dire que je ne pense pas au prix, alors autant sortir au mois de novembre. Bien sûr, j'y pense. Je vous remercie, je vous félicite pour votre sincérité, Véronie Colmy. Et j'espère qu'elle sera payée de retour. Ça, ce n'est pas très grave, mais je ne veux pas être hypocrite. La belle franchise de Véronie Colmy qui publie... Oui, Yves ? Non, non, j'ai un objectif. Oui, c'est agréable, justement, d'oser le dire. Donc, Véronie Colmy publie chez Albain Michel, Bakhita, la petite esclave, devenue sainte. L'entretien complet de Véronie Colmy est à retrouver sur RTL.fr. A tout de suite pour nos audiences télévisées. Et puis, on va partir en Normandine, où se déroule le 43e festival du film de Deauville avec plein de personnes passionnantes. Et sur place, Stéphane Boutsoc, notre envoyée spéciale. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Avec Yves Kelvin. 9h09, jingle, médiamétrie, Isabelle Morini-Bosque. Alors, évidemment, je vais vous dire rapidement que la menthe sur TF1 a bien commencé. 5 700 000 téléspectateurs et l'amour dans le prêt. Toujours 4 700 000. Inaltérable. Mais, évidemment, l'attention de tous était concentrée hier sur ce qu'on appelle les accès. Donc, Quotidien, qui n'avait pas cessé, redémarre avec une forte audience. 1 500 000. Touche pas à mon poste, quasiment 1 400 000. Et Anne-Sophie Lapix, aux 20h de France 2, et devant TF1, il y a un appel de curiosité. 5 800 000 téléspectateurs contre 5 6 000 pour TF1. Et France 2 est leader aussi en part de marché avec 25% du public hier sur la 2 à 20h. C'est à vous, à sa moyenne, 788 000 téléspectateurs. Et vous, Yves, vous doublez l'audience d'avant les vacances puisque vous faites 187 000 et que l'audience du Grand Journal était tombée à nettement, nettement, nettement moins de 100 000 en juin. On va continuer le travail. On se retrouve dans quelques instants pour votre programme télévisé. On part maintenant à Deauville pour retrouver notre camarade Stéphane Boutsoc. C'est le 43e festival du film américain. Stéphane, vous suivez l'événement sur place pour nous et vous nous proposez ce matin une rencontre avec deux grands noms d'Hollywood. Oui, et Ladies First, honneur aux dames. Laura Dern était l'invitée du début de festival, fille des comédiennes d'Yann Ladd et Bruce Dern, actrice fétiche, on s'en souvient de David Lynch dans Sailor et Lula ou Blue Velvet. On a aussi vu sa longue silhouette dans Jurassic Park de Spielberg. Un monde parfait d'Eastwood et elle sera en décembre à l'affiche de Star Wars 8, les derniers Jedi dans le rôle du général Holdo, figure de la Résistance. J'ai donc demandé à Laura Dern de vendre plus. Ça a été l'expérience de ma vie et je ne dis pas ça à la légère. J'adore le cinéma, être sur un plateau, créer un personnage, travailler avec un réalisateur, des acteurs, une équipe. Pour moi, c'est comme être en famille, sans doute parce que j'ai vu mes parents évoluer dans ce milieu. Mais là, inventer ce personnage, apprendre mon texte, être dans ma loge et revêtir son costume jusqu'au moment où l'on dit moteur et en ouvrant les yeux me retrouver dans Star Wars, c'est le truc le plus dingue que j'ai connu. C'est même plus fou que David Lynch pour moi parce que je me revois à 7 ans dans ma chambre jouant à la guerre des étoiles comme nous l'avons tous fait. Sauf que là, j'y suis vraiment, c'est hallucinant. À un moment, j'étais sur le plateau et Rian Johnson, le réalisateur, arrive en me demandant « Oh Laura, tu as fait connaissance avec Chewbacca ? Mais où je suis ? » « Où est-ce que je suis ? » parce que là, comme une reine, on repartira dans nos histoires de Jedi dans quelques instants avec mon camarade Stéphane Boutsoc. Alors Monique, vous nous emmenez-vous ce matin au musée Marmottant-Monnaie à Paris, musée qui, rappelons-le, possède le premier fonds mondial d'oeuvres de Claude Monet dont le tableau Impression Soleil-Levant, tableau qui a donné son nom aux impressionnistes. Et bien ce tableau quitte Paris cette semaine pour être exposé au musée d'art moderne du Havre. Et c'est une première. Oui, pour ce chef-d'oeuvre historique, c'est un retour aux sources de sa création puisque ce tableau représente une vue panoramique sur un port industriel au soleil couchant. Il a été peint par Claude Monet au Havre en novembre 1872. Et si le tableau a participé à une vingtaine d'expositions nationales et internationales, il n'a encore jamais été présenté au Havre, Yves. Pourquoi, Monique ? Oui. Et bien parce que les musées du Havre ne l'ont jamais demandé. Et c'est seulement maintenant à l'occasion du 500e anniversaire de la ville que le musée d'art moderne du Havre a eu l'idée de concevoir une exposition Impression Soleil à partir du 10 septembre autour du tableau de Monet. Il s'agit par la même occasion de montrer le dynamisme artistique du Havre au 19e siècle. m'a précisé Marianne Mathieu, la directrice adjointe du musée Marmottan. Ce paysage normand va inspirer les peintres. Alors, il y a Boudin, Dufy qui est originaire du Havre ou de Félix Valoton. Alors, un tableau aussi iconique qu'Impression Soleil-Levent, il voyage comment ? Est-ce qu'il voyage en voiture ? Il voyage en train ? Il voyage en toute discrétion. Et c'est le meilleur moyen pour voyager. Donc, on décroche les tableaux, bien évidemment, comme tous les tableaux du monde. Ils sont examinés par des restaurateurs pour s'assurer de leur parfait état de conservation. Et le reste du voyage est un voyage confidentiel. Oui, alors, vaut mieux que le tableau voyage discrètement parce que déjà en 1959 et que c'est entanné pour les Bourgognes, il était déjà estimé à 50 millions de francs. Oui, parce que passé un certain seuil d'estimation, on estime l'œuvre comme inestimable. Alors, le musée Marmottant, en attendant de retrouver sa joconde impressionniste le 8 octobre, va présenter plus d'une centaine de toiles pour sa grande exposition automnale Monet Collectionneur. Alors, il est vrai que Monet collectionnait des estampes japonaises que l'on peut voir aussi dans sa maison de Giverny. Oui, mais vous ne verrez pas seulement ça au musée Marmottant Monet. C'est une partie inédite, secrète de la vie de Claude Monet que l'on va découvrir dans cette exposition. Car Monet, toute sa vie, a collectionné des toiles qu'il a cumulées raccouchées à l'abri des regards indiscrets. On estime qu'il avait à sa mort plus de 130 toiles de maître, des contemporains pour la plupart. Beaucoup de ses tableaux ont été vendus à sa mort par son fils, Michel Monet. Et il a fallu quatre ans de recherche pour arriver à reconstituer cette collection dont les premiers tableaux sont des cadeaux d'amis peintres, m'a appris Marianne Mathieu. Ce sont vraiment des cadeaux d'amis qui l'ont croqué un jour en plein air dans son jardin ou qui l'ont représenté avec son épouse. Ou qui l'ont peint en uniforme. Ça nous montre un Monet, je vais dire, qu'on ne connaît pas physiquement. Nous, on connaît le patriarche, l'homme barbu, bien portant. Et là, on voit un Monet jeune en uniforme, on voit un Monet dandy. Et donc, ça nous fait découvrir une facette tout à fait inconnue de Claude Monet à travers des portraits très intimes qui ont été faits par des compagnons de jeunesse. Alors, ces tableaux signés Pierre-Auguste Renoir, Charles Lullier ou Edmar Manet ont une valeur sentimentale. Mais à partir de 1879, Monet va commencer à échanger des tableaux avec ses amis. Ses amis Caillebotte, Berthe Morisot, Camille Pissarou et aussi Rodin. Rodin, le seul sculpteur que l'on retrouve dans la collection de Monet. Rodin qui lui offre deux bacantes sans la sang. Ce qui est drôle chez Rodin, il faut le dire, c'est un peu coquin. Monet est un homme extrêmement sérieux. Et Rodin va toujours offrir à Monet des œuvres avec une certaine dimension érotique. Et d'ailleurs, on ne sait pas où Monet pouvait les conserver. Mais c'est vrai que c'est quand même un éclairage tout à fait singulier sur cette collection. Mais alors, toute la collection de Monet est le fruit d'échange entre artistes ? Non, non. Parce que dès qu'il commence à avoir de l'argent, c'est-à-dire vers 1890, Monet va acheter des tableaux en vente publique ou chez des galeristes. Il va acheter Eugène Boudin, John Kint, Corot, Delacroix. Mais les artistes les mieux représentés dans sa collection sont Renoir et Cézanne qu'il achète très tôt, très cher pour soutenir ses amis. On peut dire qu'il avait bon goût et puis si je comprends bien, c'est le panthéon artistique et sentimental de Monet que nous verrons au musée Marmottan dès le 14 septembre. Oui, et on se demande que cherche Monet chez les autres peintres. Le peintre de son temps, lui, le paysagiste, le peintre de l'éphémère marqué par le japonisme. Il se passionnait pour Renoir, le peintre de la femme, des baigneuses orientales. Lui, Monet, le peintre des vapeurs, de la diffusion, de la confusion. Il pouvait aussi apprécier et même se passionner pour Cézanne, le peintre de la structure, de la dureté des choses, de la rudesse des êtres. Et on comprend tout au long de cette exposition exceptionnelle que si Monet accumulait ainsi, c'est moins par vanité de collectionneur que par curiosité de chercheur. Et pour se rassurer peut-être quant à son originalité au milieu de tous les autres, il y avait bien un seul Claude Monet et c'était lui. Merci beaucoup, Monique Younes. Alors, après un léger crachin qui a traversé l'ouest de la France, nous allons partir vers nos villes et la Normandie. Alors, on en était en gros à cette idée que pour ce Star Wars, il se memure que Laura Dern aurait de grandes scènes avec Carrie Fisher. Ah bah oui, on se souvient évidemment de Carrie Fisher, la princesse Leia disparue à Noël l'an dernier. Écoutez Laura Dern. Alors, je ne peux pas dire avec qui j'ai joué parce qu'ils souhaitent que l'histoire reste secrète, mais je l'ai évidemment côtoyée sur le plateau. Vous savez, je la connaissais un peu grâce à des amis communs et c'était quelqu'un d'extraordinaire. Vous savez, les gens parlent beaucoup de Wonder Woman, un film incroyable que j'ai adoré voir avec ma fille. Mais Carrie avait joué ça dès les années 70. Elle avait inventé une super-héroïne incroyable. C'était une femme audacieuse qui osait parler de tous ses troubles mentaux, sa famille, sans jamais s'épargner. Elle nous a fait un cadeau en assumant. Oui, je suis un être humain avec ses combats, voici ma vie. C'est une des personnalités publiques les plus inspirantes que nous ayons eues et vous n'imaginez pas comme elle va nous manquer. Les derniers Jedi sortira le 13 décembre en France. On verra Laura Dern également en janvier avec Matt Damon et Christophe Walls dans Don Sizing, film d'Alexander Payne qui raconte, figurez-vous, comment face à la surpopulation, les scientifiques proposent de rapetisser les humains à la taille de 13 centimètres. C'est très bien du 13. C'est suffisant comme ça. Alors, puisqu'on parle de taille, à Deauville, vous avez quand même réussi à rencontrer Jeff Goldblum. 1,94 m ? 1,94 m, exactement. Grand bonhomme dans tous les sens du terme. Lui aussi a reçu son hommage ici des copains d'abord à Jurassic Park, de la mouche à indépendance des de Annie Hall de Woody Allen au prochain Marvel, Thor. Il trimballe cette longue carcasse et sa voix de Stentor sur les plateaux depuis 45 ans maintenant, figurez-vous. Et la vocation, écoutez, lui est venue tout gamin. Étant enfant, c'est une idée qui m'a obsédé très tôt et je la gardais secrète. Je me souviens que dans la douche, chaque matin, j'écrivais sur la porte embuée « Mon Dieu, faites que je devienne acteur » et ça s'est réalisé. J'ai en plus eu la chance très tôt de rencontrer de bons metteurs en scène pour de bons films. Ça n'arrive pas si souvent même à de bons comédiens et ça continue régulièrement depuis des années, ce qui n'est pas fréquent non plus. Donc venir ici, c'est le résultat de tout cela. Je suis avec ma femme qui est française, mon fils Charlie qui a deux ans. est son frère de quatre mois et c'est une expérience merveilleuse. Nous sommes allés nous balader sur la plage, ramasser des coquillages, nous avons dégusté un plat de moule. Je reviendrai ici, sans obligation, juste pour les vacances. Alors, je vous parlais de Jurassic Park. Jeff Goldblum fera son grand retour dans la saga pour Jurassic World 2 dans la peau et les costumes mal fagotés du professeur Malcolm. Il nous en dit plus ce matin. C'est génial parce que j'avais passé du bon temps sur les deux premiers qui remontent à quelques années. Ça m'a excité qu'il m'appelle pour revenir, même pour un petit truc. On retrouve l'humour de mon personnage, mais avec plus de profondeur, celle que vous donne la vie, mais aussi un vrai sens de l'éthique. Il ne s'agit pas juste de faire un film de divertissement. Mon personnage dit des choses intéressantes sur le monde d'aujourd'hui, la vérité des faits scientifiques, la manière dont nous devons être respectueux, intelligents et sensibles envers la nature. Ça m'a beaucoup plu. Et j'ai adoré trouver les bonnes fringues pour l'incarner à nouveau. Sortie prévue de Jurassic World 2. On a un petit peu de temps. Vous ne pouvez pas lui demander de nous faire des jingles ? C'est incroyable. Merci pour ces deux merveilleuses rencontres, Stéphane. Votre programme à venir ? Quelques petits jeunes également d'ici la fin de la semaine. Antonio Banderas, ça sera demain. Michel Rodriguez de la saga Fast & Furious. Et puis, on nous terminerons avec Woody Harrelson, figurez-vous. Donc, je vous raconte tout ça dans les jours qui viennent. On est heureux de vous savoir là-bas et on est surtout heureux d'avoir vos comptes-rendus de ce magnifique 43e festival du film américain de Deauville. On vous laisse prendre une petite ondée sur la tête et puis, on parle télévision dans un instant. RTL Matin. Oui, si vous tentez. Avec Yves Calvi. La télévision, notre soirée avec Isabelle Morini-Bosque. Isabelle, vous êtes très fiction ce soir. On va d'abord sur France 3 qui propose la loi de Julien avec le comédien Jean-Pierre Daroussin. Oui, Jean-Pierre Daroussin qui succède à Jusanne Blasco, Gérard Junio, Daniel Prévost, Richard Anconina, Isabelle Bretman dans le rôle d'un avocat en charge d'un cas difficile. La loi 2, c'est ce qu'on appelle une collection. C'est chic. C'était simplement en 2014 une série subtile et intelligente avec Jusanne Blasco en avocate portant doublement bien la robe. Mais comme elle avait déclaré forfait après 3 tournages, Gérard Junio avait à son tour assuré 3 fois. Le rythme s'était ensuite accéléré avec un tournage, un acteur. La loi de Julien, c'est pour moi franchement l'un des 3 meilleurs, sinon le meilleur. Parce que là, notre magistrat va tomber dans un piège diabolique. Tout commence dans un hôtel de luxe où Julien, orphelin jadis adopté par un couple formidable, notamment Claudia Cardinal, rencontre par hasard son demi-frère flambeur avec une maîtresse alors qu'il est bien marié, une ravissante doctoresse. Et le soir, ce même demi-frère joué par Thomas Jouanet débarque chez lui. Tu sors ? Oui, le dîner mensuel à la conférence des avocats. Et moi qui espérais qu'on la boirait ensemble cette bouteille ? Tu n'as pas déjà assez bu pour ce soir ? Non, de verre. Et puis c'était à l'occasion de discuter. Tu veux qu'on parle de quoi ? De Sveta ? Sveta, c'est un phénomène. C'est vrai, à moitié saglé, moitié artiste. Tu sais qu'on me regarde comme ça avec ses petits yeux de piche en chaleur ? C'est impossible de résister. Pourquoi ? T'as essayé ? Voilà. Le lendemain, changement de ton au cabinet de Julien. Vous partez maintenant ? Oui. Votre rendez-vous ? Quel rendez-vous ? On a rendez-vous, paraît-il ? Je suis dans la merde. Tu as déjà entendu ça ? Non mais là, vraiment, Sveta a disparu. Il a disparu avec quoi ? Tes cartes bleues, l'argenterie ? Inquiétude après la disparition d'une jeune femme ? Voilà, et là, le piège est en place. Il va se refermer sur notre avocat un peu mûr. L'intrigue est formidable. C'est de la mécanique de précision, une montre suisse pour un monstre bien français. Vous verrez. Vraiment, les cinq dernières minutes sont formidables. Entre autres. Bien entendu. Votre autre coup de cœur, c'est scène de ménage sur M6. Oui, l'un des succès de l'été, près de 4 millions de fidèles que l'on retrouve toujours à 20h25. La saison 9 a démarré hier sur M6, suivie ce soir à 20h50 par une spéciale inégale. D'ailleurs, c'est plus un fil conducteur que de véritables sketchs. Mais c'est sympathique et puis ça permet à nos couples d'âge différent d'aller passer des vacances en différents endroits de la Riviera. C'est le titre. Je rappelle que comme des droits de parallèle, nos couples ne se rencontrent toujours pas. Les seniors Huguette et Raymond vont par exemple voir des amis retraités sur la côte, Jean-Benguigui et Grasse de Capitaniche chez qui ils arrivent tard. Mais vous en avez mis du temps. Non, on ne parle pas. Il a voulu passer par Montélimar. Alors on a perdu 2 heures. Un bouchon ? Non, un nougat. 2 heures pour trouver un dentiste. Ah ouais. La trentenaire Emma... C'est facile mais j'adore ça. Moi aussi. La trentenaire Emma doit elle tenir la buvette de plage de son père, Yonel Astier, avec son mari Fabien qui n'a ni bon sens ni sens des affaires. J'attends, j'ai fait les courses. Ah cool ! Euh, t'as pris des gobelants en plastique, des pailles, des serviettes en papier. Super ! C'est quoi ça ? Des petits poulet. Diffuseur d'odeur ? Poulet rôti ? Pourquoi t'as pris ça ? Ça sert à rien. Mais si, c'est du marketing olfactif. C'est pour booster nos ventes. Ça diffuse une odeur de poulet rôti. Comme ça, ça donne envie d'acheter. D'acheter du poulet rôti ? Ouais. Fabien, on ne fait pas de poulet rôti. Voilà, on retrouve les jeunes, Cédric et Marion sur un yacht, le pharmacien à un congrès de pharmacie avec sa copine plus jeune, les quadras Liliane et José au casino parce qu'ils ont fait ses courses, celui où on perd son argent. Et on termine, allez, par nos seniors attablés dans un bar. Raymond commente la tenue panthère de sa femme qui a par ailleurs osé un énorme collier fuchsia. Coucou ! T'as déjà vu des léopards avec du fuchsia dans la nature ? Bah non. Et tu t'es jamais demandé pourquoi ? Bah non. Parce que les léopards, ils ne sont pas cons. Ils savent très bien que le fuchsia, ça ne leur va pas du tout. Observe la nature, Huguette. Observe la nature. Qu'est-ce que tu prends ? La fuite. Voilà. Elle prend la fuite et la porte, la suite sur M6. C'est vrai que cette saison, il va y avoir de l'eau dans le gaz entre eux jusqu'où ? On verra bien. On va suivre tout ça avec plaisir. Dans quelques instants, on se sépare avec toute l'équipe et on accueille Julien Courbet. Merci à toute l'équipe de « Laissez-vous tâter, on se retrouve ». Ça m'arrive une fois de temps en temps. « Laissez-vous tâter, ça ne mange pas de pain ». On va retrouver tout de suite Julien Courbet avec ce tube que nous adorons tous. « Tonton de comment est revenu les PV, les Arnaques, il en a que le cousu. » Il est là, oui, effectivement. Il n'est pas le seul, il est là aussi avec la belle maître Féloneau. J'ai beaucoup aimé la façon dont Bernard Lehu l'a décrit ce matin. « Enlevé à l'âge de 7 ans au Soudan par des trafiquants d'esclaves, vendues, humiliées, martyrisées, libérées par un diplomate italien, converties au catholicisme, devenues religieuses. Elle sera la première sainte noire et africaine qui est en train de faire. » « Visiblement, vous n'avez pas notre studio en vidéo. » « Ça, c'est sûr que je vais me sanctifier un jour, ça, c'est sûr. » « Ceci étant dit, pour avoir travaillé avec lui pendant des années. » « Ce qui fait que votre matinale est la première, c'est que vous avez vraiment le sens des questions. Et celle que vous avez posée ce matin, on s'est réunis en famille et on s'est longtemps demandé ce que vous vouliez dire. Vous êtes sûr au moment où nous parlons que la dissuasion reste dissuasive ? » « Alors, on s'est posé la question est-ce que l'invasion est invasive ? » « Et mon fils m'a dit mais papa, est-ce que la compulsion est compulsive ? » « Et j'ai dit écoute, je ne sais pas, on va voir avec M. Calvi. » « Et puis le scoop de la matinée, c'est bien sûr que, contrairement à ce que tout le monde pense, vous ne faites pas l'émission depuis le studio RTL, vous la faites bien depuis chez vous avec des amis. » « Vous rêvez d'agrandir votre maison, de créer une pièce lumineuse en plus ou encore de couvrir votre piscine ? » « Mon Dieu, j'ai honte ! » « Donc, il y a un apéritif qui est servi avec ses copains et pendant ce temps-là, dans un coin, la pauvre Sandrine Alexique, on a mis quelque part, essaie de faire son métier et lui, sert des coups comme ça. » « C'est vraiment le nouveau RTL. » « Bravo, mon Yves et félicitations. » « Il y a une bonne ambiance. » « Félicitations pour hier soir, votre émission a été très réussie, M. Calvi. » « Je vous souhaite une bonne journée. » « Bonne journée à vous. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »